Les retraités du Sénégal qui viennent après celle de janvier où nous avions choisi de discuter directement avec les concernés, c'était une première dans l'histoire de l'institution. Ils étaient plus de mille à être là parce que nous avions estimé qu'il fallait instaurer un dialogue direct avec les UJD de l'institution, avec les allocataires. Ça a été une mesure très appréciée et nous avions promis après cela de revenir vers eux pour les mesures d'accompagnement à prendre avant la martialisation. Parce que vous savez, tout le monde a peur de l'inconnu. Je me souviens que quand on prenait la mesure pour aller du trimestre au bimestre, j'ai présidé à l'époque le conseil d'administration. Il y avait eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'interrogation et surtout beaucoup de crainte. Mais comme on leur avait dit, l'objectif était de faire en sorte, par le jeu des augmentations successives chaque année, que l'allocataire puisse finir par gagner en un bimestre ce qu'il touchait en un trimestre. Dieu merci, c'est aujourd'hui le cas. Quand on fait une évaluation du passage du trimestre au bimestre, tous ceux qui ont aujourd'hui un bimestre ont constaté que c'est équivalent ou supérieur au trimestre qu'ils avaient auparavant. Ceci dit, le monde évolue. Le Sénégal, dans son environnement, est entouré de pays membres de la cypresse et qui ont instauré la mensualisation. Vous savez, en 1958-1959, quand on créait l'IPRAO, il y avait plusieurs pays qui composaient l'IPRAO. C'était l'Institut de prévoyance de l'Afrique occidentale, française. Et tous, quand il y a eu l'IPRAO maintenant, après le Sénégal indépendant, tous les pays qui sont partis du fait des indépendances, aujourd'hui ont instauré la mensualisation. Ce qui veut dire que le Sénégal était quand même en retard par rapport à cela. Il était important de nous mettre à niveau. Vous aviez entendu il y a quelques mois l'annonce qui a été faite par le chef de l'État en Conseil des ministres par rapport à la nécessité d'aller vers cette mensualisation. Cette volonté du chef de l'État est venue rejoindre celle du conseil d'administration de l'Institution qui, comme vous le savez, déjà l'année dernière, avait amorcé un début de mise en œuvre. Mais, encore une fois, il a fallu suspendre dans un point à la mesure pour que les retraités puissent mieux s'imprégner des effets et des objectifs recherchés. C'était un exercice qu'il fallait faire parce que c'est cela qui est honnête, c'est cela qui est normal. Il est certain que l'objectif visé est aussi la revalorisation des pensions. Donc, parmi les mesures d'accompagnement, l'année dernière, on avait valorisé à hauteur de 10%. Cette année également, le conseil d'administration prendra une mesure analogue dont le taux sera déterminé par le conseil. Mais il est certain qu'en dehors de cette mesure d'accompagnement, il y a une autre mesure qui consistera à faire une avance sur 30 mois aux retraités pour accompagner la mise en œuvre de la mensualisation. Toutes les régions du Sénégal, sans exception, ont fait des résolutions pour appuyer fortement la mesure et pour marquer leur adhésion totale à cette décision qui a été initiée par le conseil d'administration. La dernière étape, c'était Dakar, où il y a un nombre important de retraités et où, effectivement, il fallait lever un certain nombre d'incompréhensions parce qu'il n'est pas normal que nous restions dans la salle du conseil, que nous prenions des mesures qui intéressent la vie des retraités sans en discuter avec eux. Cette période, elle est révolue. Il faut respecter les gens. Ce sont des retraités qui ont consacré toute leur vie à la nation. On leur doit estime, respect et considération pour ce qu'ils ont apporté à la nation. C'est pour ça que nous n'avons pas du tout hésité à les inviter ici, dans ce site symbolique, ce patrimoine national que le King Fat Palace ou le chef de l'État reçoivent, ces autres les plus marquants, pour les amener ici, pour leur montrer d'abord tout le respect que nous avons pour eux et discuter avec eux en échangeant, en levant des contradictions, en levant des incompréhensions normales, nécessaires, pour arriver à un consensus. Et de ce point de vue-là, je termine par là, de ce point de vue-là, je me réjouis que le ministre du Travail et des organisations professionnelles, M. Mansourcy, ait pris sur son agenda pour annuler tous ses engagements et être présent à cette séance qui a permis véritablement de poser un jalon important vers la mise en œuvre de cette mesure. Et elle sera effective quand reste cette mensualisation ? Cette mesure sera effective dès la fin de l'année. Donc à partir du 1er janvier, la mensualisation sera effective. Mais on peut même considérer les prêts payants par anticipation. Et le dernier bimestre de l'année étant en octobre 2016, qu'on paye le dernier bimestre, on peut considérer déjà que la mesure commence, n'est-ce pas, à partir du mois de décembre. Alors à propos des prêts au niveau des banques, est-ce que le remboursement sera allégé ? Bien entendu, vous savez, l'IPRES de manière naturelle est un partenaire important des banques, d'abord par les participations qu'elle détient dans ses établissements et ensuite par le niveau de ses dépôts, qui fait que l'IPRES est un acteur important au plan financier. Nous avons donc convenu avec les banques d'adapter les amortissements au paiement des pensions, équivalent à une pension, à un mois, et qui coûte 7 milliards à l'institution, et de faire payer ça sur 30 mois. 30 mois, ça fait presque 3 ans. Je veux dire, les augmentations successives des pensions, en réalité, il s'agit plus d'une subvention que d'une avance ou d'un prêt. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Et vous avez vu, vous-même, à la salle, les gens applaudir. Vous avez vu, quand on leur a expliqué, qu'ils ont dit qu'ils ont compris. Mais évidemment, vous savez, tout le monde ne peut pas être d'accord. L'unanimisme n'existe nulle part, et que Dieu nous en garde. Parce que je crois qu'il faut savoir que quand on prend une mesure, quelle qu'elle soit, c'est comme quand on passait du trimestre au bimestre, nombreux sont ceux qui doutaient de cela et qui avaient des appréhensions. Aujourd'hui, ils sont là, ils touchent le bimestre, et ils ne veulent pas qu'on y touche. Alors qu'avant, ils ne voulaient même pas passer du trimestre au bimestre. Donc, c'est normal. Et vous savez que je crois qu'il est important de respecter l'avis de ces retraités. Le Sénégal comporte 14 régions. Les 13 régions ont écrit des résolutions pour appuyer cette mensualisation. Il reste à Dakar, où il y a un plus grand nombre de retraités, où les discussions ont été des discussions franches, mais qui ont permis quand même d'arriver à un consensus. Et c'était ça le but recherché. Parce que nous aurions pu rester dans le secret de nos salles de conseil, acceptisés et dire vraiment, on prend la mesure. Non. Aujourd'hui, c'est une mesure partagée. Et je crois que ce qu'il convient de saluer, c'est plutôt l'innovation, qui a consisté à discuter avec les usagers. Et ça, je crois que tout le monde doit le faire. Quand on prend des mesures qui intéressent les usagers, il faut en discuter avec eux. Parce que le pays Sénégal est un pays majeur. C'est un peuple majeur. On est indépendant maintenant depuis plus de 50 ans. Il est important qu'on traite les retraités avec la dignité qui s'y est. Et moi, je ne regrette pas ce que le conseil d'administration a initié aujourd'hui. Parce qu'au-delà de ma modeste personne, c'est le conseil d'administration au complet qui est là, dans un dialogue direct avec les retraités. Comme vous l'avez constaté, le président Maudi-Guireau comme modérateur. Et je pense que ça a été une bonne démarche. Une démarche participative qui participe à une bonne gestion de l'institution en prélude à la conférence sociale qui sera convoquée bientôt et qui permettra de régler beaucoup de questions relatives à la retraite au Sénégal. Nous avons convoqué les retraités au Sénégal et qui est la réunion de la retraite. Nous avons l'impression qu'on a été mis en place et nous avons pris une résolution à dire qu'on a été mis en place pour un moment de rejoindre Dakar et qu'on a été mis en place et qu'on a pris un débat. Et si on a pris un débat, nous devons parler à eux pour savoir où ils ils voulaient. Je m'en prie, ils m'ont fait très bien. Ils m'ont fait d'apporter pour les offrir leurs besoins. Ils m'ont fait d'apporter pour leur propre pensée. Ils m'ont fait l'expérience et leur expérience. Ils m'ont dit que c'était un élevé. C'est pour cela que l'on a l'air de l'opinion. Parce que l'ananimisme n'a pas d'accord avec l'autre. On a l'impression d'être là. On a l'impression d'être là, on a l'impression d'être là. On a l'impression d'être là où ils veulent. Je remercie de ce que vous savez. La nouvelle question est la première question de la Côte de l'Express, qui est le concert de l'Esprit Nationale, qui est deux de l'une, il est venu ici et il s'en foutu avec le retraiteur. Parce que, on parle d'accord, personne qui éloigne ne vient pas de la place. Personne qui éloigne ne vient pas de la place. Mais, personne qui nous a acquis, Ce que tu fais et te le détenir, c'est la vérité que tu te souviens de tes parents. C'est pour tout ce que tu veux dire. Lorsque nous tous dit, nous sommes retraités. Donc, nous avons fait la retraite. Nous avons des pensions, nous avons fait et nous avons fait un peu de respect. Nous est retournés. Dieu nous l'a fait et nous l'a fait et nous l'a fait. c'est une des gens qui ont été retraités. Donc on a tout dit, c'est parce qu'on a une question de façon très bien. Il a tout droit à l'écrit. Ce qu'on veut, c'est qu'on a des pensions, c'est qu'on a une pension, il a aussi 10%. Et je te demande d'avoir une question pour accompagner la mentionnelle de la mentionnelle pour les gens qui sont en train. Il y a aussi des pensions et si on a une pension, Inch'Allah, qui est la presse du retraite et de l'indiquer par le président de la République, le président Macky Sall a dit que le Conseil des ministres a dit que tout ce que nous avons voulu nous aidera nous en faire en sorte que nous devions nous soutenir la fiscalité. Il est très important, mais je crois que tout cela doit être s'envoyer à la retraite Sénégal. Ce problème est que nous devons retourner à la retraite. C'est pour cela que les gens qui sont en retraite sont en train d'aller à la retraite. Les gens qui sont en retraite ont une maison. Elles ont besoin d'électricité, d'endormir, d'étudier d'hommes. Elles ont besoin d'étudier d'hommes. Les gens qui sont en retraite ont une maison. Ils ont besoin d'une pension de réversion. Ils ont besoin d'une pension de réversion. Ils ont besoin d'une pension minimale. Ils ont besoin d'une pension faible. C'est ce que je voulais dire. Les gens qui ne peuvent pas faire les cotisations. Les gens qui ne peuvent pas faire les cotisations. Ils ne peuvent pas faire les pensions. Ils ne peuvent pas faire les pensions. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Les réformes nous ont fait. Et la conférence sociale permettent de me détenir les pensions de la Sénégal. Tous les gens ont besoin d'une retraite. Il a une seule chose qui aura le besoin. Ils ont besoin d'ahir leurs cotisations. Ils le vont verser à l'Epresse. Ils ont besoin d'aller en ce moment. Ils ont besoin d'ahir leurs pensions. Ils l'ont besoin d'ahir. Pourtant, il y a des retrait. E-press ne fait que ce qui est fait. Donc les entreprises, elles n'ont pas d'une obligation E-press, nous les respectons. Parce qu'on s'est faim à l'autre, on s'est faim à l'autre. A l'autre côté, on dit à l'autre entreprise, et pour pouvoir l'écouter et au moins les morts, les entreprises. Et l'autre côté, on s'est faim à l'autre, mais on est prêt à l'autre. Donc on va dire, lorsque l'on dit des bulletins de salaire, on s'est faim à l'autre. il peut se défendre les failles. Inch'Allah, 1er janvier 2017, si vous êtes en guerre, je vous remercie à la fin d'année, je vous remercie.